bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de la tablette samsung galaxy tab a7 de 10,4 pouces la version wifi avec une mémoire de 32 giga extensible jusqu'à 1 terras 1 terras ça veut dire 1000 giga moi j'ai acheté ce pack au prix de 249 euros chez la fnac dans laquelle j'ai eu la carte micro sd de 64 giga offert il faut savoir aussi que juste la carte sd elle coûte autour de 30 euros dans les surfaces donc c'est quand même une belle petite offre la galaxy tab a7 de 2020 elle est équipée d'un snapdragon 662 donc c'est un processeur de milieu de gamme vu le prix aussi et aussi d'une mémoire vive de 3 giga donc on va commencer le déballage tout doucement donc on retrouve la tablette avec la poche de protection ensuite on retrouve le câble usb c avec son chargeur et le manuel d'utilisation on va voir ensuite à l'intérieur de cette pochette donc comme vous pouvez voir c'est une finition en étal ça c'est agréable à toucher au niveau de l'écran c'est une dalle lcd de 10,4 plus avec une résolution de 2000 x 1200 pixels sur le côté on a le slot micro sd le bouton d'allumage le bouton de volume ici vous avez vraiment vous avez quatre autres parleurs dolby atmos donc c'est une fonction c'est en fond c'est une fonction qui qui est assez agréable pour regarder des vidéos des films même si vous êtes sur netflix une fois démarrer on va faire un petit tour dans les menus il ya déjà des applications préinstallés comme youtube musique netflix spotify voilà on va faire un petit test du son et de vidéo donc on va on va aller sur youtube par exemple on va démarrer une petite vidéo comme vous pouvez voir au niveau de l'action c'est pas trop mal la qualité pas mal aussi on va tester youtube musique pour voir et 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 ... vous voyez ... ça va vite quand même ... ça marche pas mal ... on va faire un petit test de la caméra aussi ... pour que vous voyez ... donc c'est pas terrible ... honnêtement ... c'est pixellé et tout ... c'est pas très beau ... mais ... je pense que le prix de 250 euros pour cette tablette ... il est correct ... on a une belle image ... on a du bon son ... on a la fonction Dolby Atmos ... le seul point que j'ai pas aimé c'était la caméra ... c'est vraiment pas terrible ... mais ... voilà ... pour une utilisation ... tranquille ... voilà je vais dire ça ... je pense que ça fait du travail ... donc après voilà ... si vous voulez plus ... il faut augmenter le budget ... et à mon avis ... autour de 700 euros ... vous allez avoir ... une autre marque ... comme Apple ... ou même meilleure ... de chez Samsung ... mais après ça c'est à vous de voir ... dans tous les cas ... j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo ... n'hésitez pas ... de vous abonner ... si c'est pas déjà fait ... et je vous dis à la prochaine ... merci ... merci ... merci ... merci ...